Après la défaite face à l'Atletico, ce genre d'informations devait arriver, on va pas se mentir. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo Actu PSG, et oui, grosse actu. Grosse actu quand même sur le Paris Saint-Germain. Actu qui dirait que les joueurs du Paris Saint-Germain seraient de plus en plus réticents par rapport à la tactique demandée, le plan de jeu demandé par Luis Enrique. Notamment les joueurs offensifs. Donc on va en parler tranquillement dans cette vidéo, on va développer. On va aussi parler un petit peu d'autres actus autour du PSG, par rapport au match, même par rapport globalement à ce qui se passe autour du club. Comme d'habitude, vous connaissez si on a le temps, parce que des fois, je peux développer beaucoup sur l'info principale. Parce que bon, le truc principal de cette vidéo, ça va être de parler un petit peu du groupe, des joueurs qui apparemment auraient, entre guillemets, petit à petit en tout cas, seraient en train de lâcher Luis Enrique. Et c'est pas la première fois depuis le début de la saison qu'on a ce genre d'informations qui sort. Bon, alors, est-ce que c'est parce qu'on essaye de faire du buzz sur ça ? Ou est-ce qu'il y a réellement un petit peu un malaise en interne ? Je sais pas, on va essayer de répondre à la question en tout cas. Et puis on va y aller dès maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller. Bon, du coup, l'information principale. Les joueurs du PSG, notamment les offensifs, montrent de plus en plus de réticences quant au plan de jeu de Luis Enrique. Le jeu de l'équipe est catégorisé comme stérile et prévisible. Le coach reste satisfait de ne pas utiliser de neuf pour l'instant et considère qu'il a ce qu'il faut à ce poste. Alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, on va parler un petit peu du plan de jeu et de ce qu'on voit de Luis Enrique depuis le début de la saison. Globalement, on est sur la même idée tactique que l'année dernière. Alors, ça peut en déranger certains. Moi, je trouve malgré tout qu'en Ligue 1, ça fonctionne très très bien. Même ce truc de ne pas utiliser de numéro 9, d'utiliser en faux 9 soit Lee Kangin, soit Asensio en Ligue 1 depuis le début de la saison, ça fonctionne. Et moi, je remets cette stat en avant et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en Ligue 1, les deux seuls matchs que tu n'as pas gagnés, donc face à Nice et face à Reims, donc tes deux matchs nuls, c'est deux matchs où tu démarres avec Colomogne titulaire. Donc, le truc de oui, ce PSG doit installer Colomogne en tant que numéro 9, au bout d'un moment, non. Parce qu'à chaque fois que Luis Enrique a essayé de le mettre, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique par rapport à son rendement individuel. Et ça a été même catastrophique parce que ça a impacté le jeu de l'équipe. Et on l'a vu, notamment face à Nice, ça a été criant. La première mi-temps avec Colomogne titulaire, elle est catastrophique. La deuxième mi-temps avec Lee Kangin qui rentre en tant que faux 9, on a vu d'un coup que le jeu a quand même été bien plus fluidifié et on a été meilleur dans le jeu. Donc, ça prouve bien quand même que ce rôle de numéro 9 a une utilité quand le faux numéro 9 en question est dans un bon soir. Le problème, pour moi, c'est pas en soi le rôle de faux numéro 9. Pour moi, le vrai problème, c'est le joueur que Luis Enrique met à ce poste-là. C'est-à-dire qu'on le voit depuis le début de la saison, que ce soit Asensio et Lee Kangin en Ligue des Champions. C'est trop juste. C'est trop juste. En fait, on se trompe de combat pour moi. C'est pas le rôle de faux 9 en tant que tel, moi, qui me dérange. Parce que pour moi, tu peux marquer, enfin, tu peux être un faux 9 et marquer des buts. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que t'es faux 9. Et d'ailleurs, faux 9, ça veut un peu rien dire. En fait, Luis Enrique, ce qu'il veut, il veut juste un 9 qui décroche un peu au milieu de terrain pour participer au jeu et pour pouvoir développer les actions. Mais en réalité, il est placé comme un 9. C'est juste qu'il demande un peu plus de décrochage. Tu vois, même le terme faux 9 est un peu biaisé, on va dire, par rapport à ça. Et pourquoi Luis Enrique met Asensio et Lee Kangin ? C'est parce qu'il n'a pas de vraie 9 de métier capable de le faire. C'est pour ça que le retour de Gonzalo Ramos va être intéressant. Parce que là, je défends Luis Enrique sur cette idée-là. Mais si par contre, quand Gonzalo Ramos revient, pardon, il continue de nous mettre Lee Kangin et Asensio et de pas de nous mettre Gonzalo Ramos, là, je ne pourrais plus le défendre. Parce que ça veut vraiment dire qu'en fait, dans son idée, il veut mettre un milieu de terrain ou un numéro 10 dans ce rôle-là. Alors que pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on a vu, il a démarré la saison avec Gonzalo Ramos. C'est juste que ce qu'il veut dans ce rôle-là, Colomani ne peut pas le faire. Et du coup, il est obligé de mettre un Asensio, un Lee Kangin. Et d'ailleurs, avec un Asensio, ça a quand même fonctionné à des moments pareils avec Lee Kangin. Mais en Ligue des Champions, on voit que c'est trop compliqué. Donc pour moi, ce n'est pas le rôle en soi ou ce qui demande au numéro 9 le problème. Pour moi, c'est juste les joueurs qui sont sur ce poste-là. Moi, je suis persuadé que tu mets un Alvarez dans cette place-là ou tu mets par exemple un Rodrigo Dureal. Mais je suis persuadé que l'équipe marquerait plus de buts. Parce que tu aurais plus de qualité dans ce rôle-là qui est quand même essentiel. On l'a vu à Asensio face à l'Atletico. Il a été invisible. Lee Kangin, on le voit en Ligue des Champions, c'est trop 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 léger. En Ligue 1, ça passe, mais en Ligue des Champions, Lee Kangin, ça n'a pas le niveau pour l'instant en tout cas. Donc par rapport à ça, voilà. Sur la réticence des joueurs, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas prendre cette information au sérieux. Je vous dis la vérité. Sur le côté où les joueurs sont réticents quant au plan de jeu de Wusenriki, je ne comprends pas. Le jeu de l'équipe est catégorisé comme stérile et prévisible. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On l'a dit, face à l'Atletico, même à des moments, c'était criant. Il y a un manque de rythme qui est clair. Oui, c'est aussi un peu prévisible. Maintenant, les joueurs, si c'est vrai, les joueurs offensifs, je peux vous le dire, ils vont vraiment devoir se réveiller et assumer leurs responsabilités au bout d'un moment. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des procès à Wusenriki. Je veux bien qu'on dise qu'il faut peut-être un oeuf un peu plus de métier. Je veux bien qu'on m'explique que c'est un peu stérile et un peu prévisible. Ok, mais les occasions, tu les as. Les occasions, les joueurs, ils les ont. Au bout d'un moment, ce n'est pas comme si le football que pratiquait le PSG depuis le début de la saison, c'était un football où tu avais 2-3 occasions par match, grand max. Non, non, c'est un football où on en a 10. Donc au bout d'un moment, c'est juste... Regarde, je prends le match de l'Atletico, parce que c'est le dernier en date. Les occasions, tu les as. Donc pourquoi les joueurs offensifs se montreraient réticents par rapport au plan de jeu ? Les occasions, les spots pour marquer, tu les as. Barco, là, il a quand même deux grosses occasions où il peut marquer s'il a une finition un peu meilleure. Pareil pour Hakimi. Même Dembélé, il en a une. Entrée de surface, là où il tire, à passe pas loin d'ailleurs, où il tire au-dessus. Les occasions, moi, je suis désolé, mais depuis le début de la saison, les joueurs offensifs, ils en ont des occasions, même en Ligue des Champions. Face à Gérona, les ratés d'Embélé, face au PSV, c'est pareil. Les ratés d'un peu tout le monde, mais surtout d'Embélé. Enfin, je comprends pas où est-ce que les joueurs offensifs pourraient se plaindre. Je comprends pas comment les joueurs offensifs pourraient se plaindre. Que tu te plaignes un peu de... Oui, c'est vrai que c'est un peu stérile. Et c'est un peu prévisible à des moments, parce qu'on le voit, dès qu'on joue à un bloc bas, on a du mal. Ça, c'est un fait. Dès qu'on l'a vu face à Reims, on l'a vu face à Arsenal en deuxième mi-temps, on l'a vu face au PSV, on l'a vu face à Gérona, et on l'a vu face à l'Atletico. Dès que tu joues à un bloc bas qui vient pas te chercher très haut, et qui coulisse bien, t'as du mal, parce que le jeu est un peu stérile et prévisible. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, même avec cette contrainte-là, t'as des occasions. Tu te procures des occasions, tu produis quand même un jeu. Je suis désolé, je veux bien qu'on fasse plein de procès à Louis-Henriquet et au PSG, mais le PSG de cette année produit quand même du jeu. On ne voit pas rien quand tu vois un match du PSG. Tu ne vois pas rien. Si tu me dis que tu ne vois rien quand tu regardes un match du PSG, c'est que tu es de mauvaise foi pour moi. Tu vois des choses, tu vois des intentions, tu vois quand même une patte. Tu vois ce que veut proposer ce PSG. Tu vois qu'il y a des idées. Tu vois quand même un petit peu la marche à suivre. Le problème, c'est que ce PSG ne concrétise pas assez et ce PSG concède avec trop peu. En fait, il est là le réel problème. Donc bref, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop l'information si elle est vraie. Et moi, je pense que les joueurs devraient aussi un petit peu se remettre en question parce que Louis-Henriquet prend beaucoup de critiques à juste titre. Mais si on parle un peu du match face à l'Atletico, un joueur comme Achraf Hakimi, tu vois. Hakimi, on n'a pas envie de lui taper dessus parce qu'il est excellent depuis le début de la saison. Mais Hakimi, face à l'Atletico, il bouffe la feuille. Il bouffe la feuille avec l'action qu'il a partout et la passe qu'il rate en fin de match à Nuno Mendes. Et en plus, après, tu prends en contre-attaque but. Donc Hakimi, tu vois, il est excellent depuis le début de saison. Mais en vrai, face à l'Atletico, c'est son manque de qualité technique dans le dernier geste qui te bouffe la feuille. Pareil pour Donnarumma. Donnarumma, il te bouffe la feuille à la fin du match. Vitinia, pareil. Vitinia, il fait un match très très moyen, voire mauvais. Et en plus, à la fin du match, il se jette comme un débile. Et ça, ce n'est pas Louis-Henriquet qui contrôle ça. C'est les joueurs. Donc au bout d'un moment, je veux bien. Il y a des choses à redire sur Louis-Henriquet. On en a parlé là. Mais les joueurs, il va falloir que certains se réveillent. Barcolin, en Ligue des Champions, il va falloir qu'il mette le réveil. Dembélé, il va falloir qu'il mette le réveil. Bon, à Dembélé, en fait, on n'en attend plus rien. Mais à Asensio, il va falloir qu'il mette le réveil. Parce qu'à Asensio, je suis désolé, tu as 27-28 ans où tu viens du Real Madrid, tu es censé montrer beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà. Il faut aussi que certains joueurs assument leurs responsabilités. Et pour moi, cette stat le montre bien. C'est que cette saison, en Ligue des Champions, le PSG a tiré 52 fois dans la surface adverse pour un seul petit but. Donc là, vous êtes en train de me dire que les joueurs offensifs sont mécontents du rendement de l'équipe, parce que c'est trop stérile et tout. Mais malgré ce mécontentement, tu as réussi à tirer 52 fois dans la surface en 4 matchs. Est-ce que tu te rends compte ? Ça fait plus de 12 tirs dans la surface par match. Même plus de... Ouais, ça fait même 13 tirs dans la surface par match. C'est énorme. C'est énorme. Il faut au bout d'un moment, il faut que les joueurs se rendent compte. Et tu vois, à contre à eux, le FC Barcelone a marqué 12 buts dans la surface en ayant seulement 39 tirs. Pour moi, ça montre aussi que là, c'est pas Luis Enrique. C'est la qualité des joueurs qui est vraiment à remettre en question. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada